J'espère que ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo d'ouverture de Booster Toon Chaos. La première vidéo d'ouverture s'est extrêmement bien passée puisque j'ai drop une petite collector rare. Je suis extrêmement content d'avoir fait tomber cette carte là. Désolé pour ceux que je spoil qui n'avaient pas forcément vu la première vidéo mais vous pouvez quand même aller la check parce que la vidéo est vraiment incroyable. Ces Boosters viennent de chez Konami, ils me les ont envoyés pour que je puisse faire cette vidéo, je les remercie grandement. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ça vous plaît, si vous kiffez les Toons, si vous passez un bon moment, tout ce que vous voulez, vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce. Et puis dites-moi tout de suite dans les commentaires si à votre avis, en 12 Boosters, seulement 12 Boosters, je peux faire tomber une troisième collector rare. Dites-moi ce que vous en pensez, j'y crois zéro mais bon sait-on jamais, je ne vous cache pas que ce qui m'intéresse surtout dans ces Boosters, c'est essayer de choper les Toons qu'il me manque pour faire mon deck parce que j'en ai besoin tout simplement. Pas grand chose à vous dire de plus, on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra et on se craque tout ça. Ok, donc je les ai séparés, les Boosters Toons, comme d'habitude, petites superstitions, on se les ouvrira à la fin. Tac, et on va s'ouvrir les petits Boosters créateurs du chaos en un premier temps. Alors, Codeur Générateur, Sorcier du chaos, Dragon du Flammabond, Soldat du Destre Noir, Dragon, Flammabond. Bon, on l'a eu deux fois dans le même Booster ? C'est quoi ce Booster débile encore ? Monde des Toons et Petit Terreur Toon. Voilà, donc j'ai mon playset de Terreur Toon, ça commence très bien, j'en suis très content. Donc maintenant, il me manque encore une Dame Arpi, les pots d'extra, les BLS, enfin bon, il me manque quand même pas mal de cartes, mais déjà, tout crée de Terreur Toon, c'est une bonne nouvelle. Sinet Kodak, le Petit Roi Vénévitable, Blast Héros Masqué, le Petit Soldat Sorcier, je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler Soldat à chaque fois, c'est incroyable, Sorcière de la Forêt Noire, le Petit Sangant, le Dragon du Flammabond des Ténèbres, et Petit Damar. Puis qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Ça commence très bien, donc là, ce qui est cool, c'est qu'il ne me manque plus que des Ultras, si je ne me trompe pas. Donc voilà, tout ce qu'on va prendre en superbe, ça ne sera que du bonus, et maintenant, du coup, on vise forcément les Ultras, puisqu'il ne me manque que des Ultras. Oh, j'ai cru, waouh, j'ai grave cru d'avoir vu une Collector Rareur, il faut que j'arrête, il faut que je m'enlève ça de la tête. Soldat du listre noir, émissaire du Crépiscule, la Reproduction d'âme, le Monde des Toons, Sorcière de la Forêt Noire, le Petit Psy, ça me fait un deuxième playset, du coup, ce qui est plutôt cool, et d'ailleurs, on sait ce que c'est, c'est le Petit Froueur, donc Soldat Liquide, et le Petit Froueur, qui est cool, clairement, le Petit Froueur, il est cool, hop, je ne sais pas ce que vous voyez en fonction de la caméra, ok, je ne vais pas ouvrir cela, je suis bête, mais le Petit Froueur, il est cool, je l'avais déjà fait tomber une fois, si je le fais tomber encore une fois, c'est que du bonus, Monde des Toons, Sinet Codec, le Petit Dragon Empereur du KO, Blast Héros Masqué, Reproduction d'âme, Sangant, et la Petite Dame Harpie, bon, c'est du bonus, voilà, là, on a plus que le playset, mais bon, c'est des Toons, clairement, elle va aller dans mon classeur de Toons, alors, pour ceux qui ne savent pas, je collectionne les Toons dans chacune de leurs éditions, chacune de leurs, à la fois où on a déjà été édité, donc, bah, c'est que du bonus, ça va aller dans le classeur, tout simplement, le Petit Émisseur du KO, Diane Héros Masqué, le Roi Véritable, Supervision, le Petit Structure Psy, c'est toujours cool, la Malédition du Dragon, et, alors, je ne l'avais pas encore eu, celui-là, Chevalier de la Sublimation, hop, on va les mettre juste ici, tac, franchement, si je suis tombé une collector rare, j'y crois 0, mais si ça arrive, et que je l'ai déjà, je vous la fais gagner, quand je passerai les fameux 555 abonnés, je vous le promets, Dragon Empereur du KO, Codeur Générateur, le Petit Sangant, Blast Héros Masqué, Proglion, le Petit Dragon Flammament des Ténèbres, et le Petit Évêque Invocation, on commence les boosters Toon, du coup, hop, Reproduction, Dame, Soldat du Lustre Noir, la Sorcière de la Forêt Noire, le Vapor Héros Masqué, Émissaire du KO, Sorcière, Sorcier du KO, et marque-page Toon, yes, c'est la première Ultra de cette ouverture, et c'est une très bonne nouvelle, je suis extrêmement content, vraiment très très content, Sinet Codec, le Sorcier du Lustre Noir, Soldat du Lustre Noir, le Soldat Solide, Sorcière de la Forêt Noire, Ablation des Gémeaux, Dragon Étoile Naine, et derrière, on a un petit Froureur, hop, je ne sais pas pourquoi je mets ça là, je mélange les cartes depuis tout à l'heure, tac, on continue, roi véritable, je ne sais jamais comment on le dit, donc je ne vais pas le lire clairement, le Dragon Étoile Naine, mélange des styles, Dragon Poussière d'Étoile, Zone du KO, Soldat du Lustre Noir, Émissaire du Crépuscule, et Espace KO, je suis content de choper, parce que j'en avais déjà deux, je ne vais sûrement le jouer que x2, mais c'est toujours cool d'en choper un playset, sait-on jamais, voilà, j'aime bien avoir les cartes de côté, j'ai les classeurs de playset de Snapple Meta, et c'est toujours cool, clairement, le petit Structure Psy, Ablation des Gémeaux, mélange de style, Supervision, elle, elle tombe à gogo, celle qu'on ne voit pas trop tomber, mine de rien, c'est le Petit Pot des Désirs, il ne tombe pas si souvent que ça au final, Émissaire du Chaos, et Terror Toon, Terror Toon qui est bonus, clairement, mais on a déjà eu une Ultra, et je suis très content d'avoir eu une Ultra, hop, le Petit Boudragon, le Petit Supervision, Chemin de Lumière, le Pulsar, Roi Véritable, le Petit Ablation des Gémeaux, et derrière, on a une deuxième Ultra, mais c'est incroyable, 12 Boosters, 2 Ultra, c'est autant d'Ultra que quand j'ai ouvert ma display, donc c'est vraiment très cool, Petit Renan, Chevalier Inferno, donc ça, c'est plutôt cool, et on est sur le dernier Booster, donc si jamais il y a une Collector, elle est là-dedans, ça serait incroyable de garder le suspense à fond, j'y crois zéro, vraiment, si on pouvait en faire tomber juste une Toon supplémentaire, bah ça, je préférerais limite, parce que du coup, les Collectors, j'adore ça, ça me fait plaisir de les faire tomber, mais j'ai besoin des Toons, donc je préférerais largement faire tomber soit une Toon, soit un pot d'extravagance, par exemple, Petit Dragon Étoile Naine, Sigama qui tombe vraiment tout le temps, le Petit Dragon Poussière d'Étoile, le Boudragon, le Petit Soldat de Lustre Noir Émissaire du Crépuscule, Chemin de Lumière, et derrière, on a le Petit Magicien de l'Espoir, et bah écoutez, cette ouverture, elle est pas mal du tout, alors petit récap, du coup, en 12 Boosters, on aura eu 2 Ultra, on aura eu quand même pas mal de cartes cool, notamment l'espace du Chaos, et puis deux fois le Petit Froureur, on aura eu le Petit Renan, voilà, Renaud, pardon, qui est quand même très très cool, et après, bon voilà, on avance un petit peu, j'avance un petit peu sur mon deck Toon, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, puisque du coup, maintenant il me manque plus que des Ultras, et puis, bah, promis, marque-page, ça fait quand même plaisir, c'est une carte à 20€, donc clairement, clairement, je suis plutôt content de tout ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une vidéo rapide, parce que, bah, 12 minutes, forcément, ça va très très vite, j'en profite, simplement, fin de vidéo, pour vous remontrer un petit peu les Collectors Rares, bah, qui sont juste incroyables, alors c'est vrai qu'on voit pas bien la rareté avec Double Sleeved Uploader, etc., mais je vous invite à aller voir la vidéo précédente, parce que je la montre beaucoup mieux, là, j'ai pas envie de la sortir de peur de l'abîmer, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, vous abonner, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi à ceux qui ont ouvert des boosters, bah, ce que vous avez eu, tout simplement, je serai vraiment très curieux de tout ça, prenez soin de vous, faites un nombre duel et collection de cartes, surtout à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz